Nous allons étudier le daf Tezvav dans Mastachet Nedarim, nous reprenons à la Mishnah, quelques lignes à la fin du daf Yud, Dalet, Hamoudbet, Konam, Shani Yashen, quelqu'un qui fait le neder de ne pas dormir, Shani Mdaber de ne pas parler, Shani Malaire de ne pas marcher Ha Oman, Lishcho, celui qui dit à sa femme, Konam, Shani Mshamchech, qui fait le neder de ne pas avoir de relation avec elle Ha Reze, Beloyachel Levaro, tous les nederim, tous les engagements ici sont valables, donc la personne ne peut ni manger, ni parler, ni marcher Ni avoir de relation conjugale, ça c'est la Mishnah qui a l'air de dire que celui qui s'engage à ne pas dormir, ce sera ça ici le sujet du daf Celui qui s'engage à ne pas dormir, et bien le neder, Echal, le neder marche Avant d'étudier la Mishnah, l'Agmara nous rapporte une discussion entre Rabbi Yudah et Rabbi Nachman Quelqu'un qui s'interdit le sommeil, mais qui s'interdit le sommeil aujourd'hui, mais à une condition, à une condition d'un événement qui sera le lendemain Si le lendemain, je dors, donc l'interdit, il est de dormir aujourd'hui, mais il est lié à un événement qui est le lendemain Cet événement, il est lié aussi à sa volonté, parce que c'est le fait de dormir le lendemain Donc Konam, je m'interdis aujourd'hui de dormir, donc mon sommeil sera interdit, si demain je dors Et la question ici qui va être, est-ce que, en attendant de savoir si demain il va dormir, est-ce qu'aujourd'hui il a le droit de dormir Et donc de prendre un risque que le lendemain, à cause de son comportement, rétroactivement, son sommeil d'aujourd'hui aura été un interdit de le yacher d'Evaro Et ça nous dit, il n'a pas le droit de dormir Celui qui dit, je m'interdis cette chose-là aujourd'hui, au cas où demain je fais telle chose, dans le doute, il s'interdira dès aujourd'hui son action Parce qu'on ne sait pas, si demain il arrivera Rav Nahman Amar, Yashinayom, Loha Yashinan, Yashinayom Et Rav Nahman dit pas du tout, il peut dormir aujourd'hui, car demain il fera attention En fait ici, la mahloghe, c'est est-ce qu'un homme fait attention à un interdit rétroactif Parce qu'à la suite, regardez, tout le monde est d'accord, même Rav Nahman Amar, Yashinayom Tout le monde est d'accord, même Rav Nahman Amar, Yashinayom Il est d'accord que si, il dit l'inverse par contre Il dit, je m'interdis de dormir demain, si aujourd'hui je dors Donc en fait, on saura à un moment donné, s'il y a le neder Donc aujourd'hui, il a dit, si aujourd'hui je dors, demain je ne pourrai plus dormir, ce sera un neder demain Donc aujourd'hui, il réfléchit, il voit, il dort Dès qu'il dort, on dira Vyuda, ce bonhomme là, on sait, maintenant qu'il a compris qu'il y a un neder Demain, il fera tout pour ne pas dormir, pourquoi ? Les gens font plus attention à un interdit Qu'à une condition Qui pourrait créer un interdit Rétroactif, c'est à dire, donc on a dit que Lorsque le bonhomme dit, voilà Si aujourd'hui je dors, ou je ne dors pas Et bien demain, je ne pourrai pas faire Telle chose, à ce moment là, le type Une fois que dans la journée d'aujourd'hui Il aura accompli ou pas la condition Le type prendra sa responsabilité, il sera que c'est un neder demain Il se retiendra de dormir, de manger De ce qu'il a fait comme neder A l'inverse, à l'inverse par contre Lorsque la personne dit, voilà, si demain Il se passe telle chose Et bien il se trouvera qu'aujourd'hui, j'aurais Pas eu le droit de dormir, et bien on ne le laisse Pas dormir aujourd'hui Parce que c'est pas parce qu'il a dormi aujourd'hui Que demain, lorsque La chose sera déjà faite, qu'il n'aura Qu'à faire en sorte que la condition Ne s'applique pas de telle sorte, parce que Rétroactivement, il n'est pas fait un interdit Les gens n'ont pas la même crainte D'une condition, même si au final Cette condition là, si Elle est validée, et bien il aura fait son interdit De manière rétroactive, les gens ne font pas Autant attention à une condition Qui crée un interdit, qu'à un acte Qui l'interdit en lui-même Ça c'est l'avis de Rav Yudda Alors que selon Rav Yudda, pas du tout Les gens font autant attention à l'endroit Qu'à l'envers, ça c'est le sujet Encore une fois, tout le daf Ce sera d'essayer de comprendre Ou d'objecter sur l'avis de Rav Yudda Rav Yudda encore une fois, je le répète, qui pense Que si quelqu'un Dit que s'il fait telle chose aujourd'hui Demain il ne pourra plus faire autre chose Michoum Neder, c'est la limite Ça marche, parce qu'une fois qu'il aura su aujourd'hui Que le neder a marché Parce que la condition a été appliquée, il prendra sa responsabilité demain Il comprendra que c'est interdit Il ne fera pas l'interdit, par contre Se dire que voilà Si demain je fais telle chose Il se trouvera que ce que j'ai fait aujourd'hui de dormir c'était interdit On ne peut pas le laisser dormir aujourd'hui Parce que demain, il se dira pas Attends, comme j'ai dormi aujourd'hui Il ne faut pas que demain, je redorme Parce que si je redors demain, mon sommet d'aujourd'hui Aurait été causé comme un assaut Ça ici nous dit Rav Yudda La personne fera moins attention à ne pas appliquer cette condition Qui crée l'interdit rétroactif Autant qu'il fait attention à un iso mamache Et là dessus justement On va avoir plusieurs possibilités D'objecter sur Rav Yudda Notre Mishnah justement Notre Mishnah commençait par Un homme qui s'engageait à ne pas dormir L'agma va déjà essayer de comprendre De quel cas parle la Mishnah Et on verra qu'éventuellement Ça pourrait être une objection à Rav Yudda De quel cas parle-t-on ? Si déjà on lit le neder au sens propre Un type qui s'engage A ne pas dormir On a déjà vu plusieurs fois, plusieurs reprises Qu'un neder n'est pas un engagement sur une action A faire ou à ne pas faire Mais un engagement d'interdire un objet comme un corban Dès qu'on parle de neder Et qu'on parle d'un interdit Qu'il y a une action Il y a déjà ici une contradiction Et à chaque fois on rapporte Cette même enseignement Cette même Raita Il y a déjà dit plusieurs fois Que autant les serrements Les chevaux hautes Peuvent marcher pour des actions Qui ne sont pas des objets Mais les neder neder n'ont besoin d'un objet Pour être râle Donc comment il peut dire ici Mishnah neder qu'il s'interdit de dormir Alors que dormir n'est qu'une action immatérienne Nous dit l'agmara Il faut dire à ce moment là Que Et là Il faut corriger Il faudrait dire qu'il a dit Ils sont comme un corban mes yeux Par rapport au sommeil Donc il a déjà essayé D'être matisse De créer De transposer un interdit Sur un objet Ici Qui sont ses yeux Donc déjà on corrige cette partie là Alors l'agmara après va Encore une fois Prenez une autre question Veillez de l'aïf shiora S'il n'a pas donné de De gvoul De limite à son A son neder Mishnah kinnan l'est Est-ce qu'on peut le laisser Adavar Yissou balyachel Jusqu'es kifalas balyachel Et Amar pourtant nadi Abiyohanan Shvoach Echahan Shoshayamim Malkinoto Echennata Un homme qui jure De ne pas dormir Pendant 3 jours ou plus Comme il est impossible Pour un homme de ne pas dormir Pendant 3 jours Et bien Cet homme là Il a fait Une shvoa en vin Un serment en vin Parce que dès le départ Il a juré Sur ce qui était impossible Et donc du coup On le frappe On le frappe Parce qu'il a fait shohachab Il a fait un serment en vin Et on l'oblige à dormir Tout de suite On ne le laisse même pas Tenter d'aller jusqu'au bout De son serment Qui n'en est pas un Puisque dans tous les cas Il a juré de faire L'impossible Donc du coup l'agmara dit C'est pas possible Même si on dit qu'il a dit Konam ou Korban Par rapport à ses yeux Donc ce soit un neder Qui marche Il faut ici que le neder soit Faisable Or ici ça n'est pas Et là Et donc du coup Par élimination On va se rapprocher de notre cas C'est quoi ? C'est forcément quelqu'un Qui a dit quoi ? Demain Mon sommeil Mon sommeil Mes yeux plutôt Seront interdits au sommeil Si je dors Aujourd'hui L'agmara dit Et là c'est pas possible Et là c'est pas possible Pourquoi ? Parce que si on dit Qu'il a dit Qu'on a Demain On ne peut pas lui interdire Aujourd'hui de Dormir Et là Pchita Donc C'est à dire Que le cas où le bonhomme a dit Si demain je dors Aujourd'hui je n'aurais pas eu le droit Le Mishnah nous dit Qu'il est envers sur Badiachel Donc ce qu'il va sur Badiachel C'est qu'on lui a laissé prendre le risque aujourd'hui de dormir Et que le lendemain Il a transgressé Et il a dormi Et il a accompli la condition Donc du coup On voit On voit bien qu'on l'a laissé dormir aujourd'hui Donc c'est une objection sur Rav Youda Parce que le cas de notre Mishnah Allaire d'être le cas De la Makhlukette Rav Youda Et ça allaire d'être un cas Où s'il est envers Le lendemain Ça veut dire que la veille On l'a laissé dormir L'agmara répond Qui qu'est-ce qu'il est envers ? Il est inayem L'agmara nous dit non C'est pas parce qu'on a envisagé ce cas Que ça veut dire que le bonhomme Il a eu le droit la veille On parle d'un cas où le bonhomme La veille Il n'a pas écouté Il a eu le risque Et bien Si après il dort Il a traversé Ça ne veut pas dire Que le kha trela c'est motard C'est encore une fois Toute cette explication D'imaginer que c'était un cas Nous la Mishnah Il a juste marqué Que le type s'engage à ne pas dormir Mais par élimination Parce qu'on avait un problème De dire qu'il n'avait pas Été ma de piste sur un objet Les yeux Après on a dit Un problème de temps Il faut qu'il ait une limite de temps Pour que ce soit faisable Et ainsi de suite On est arrivé finalement A dire que c'était le cas Depuis le départ Tu t'es pris la tête pour rien Lorsqu'il a marqué Dans la Mishnah Celui qui transgresse Il fait balyachène C'est balyachène Si ça se trouve ici Il a juste dit Je m'engage en tant que n'aider De ne pas dormir Effectivement Il y a un problème Il n'y a pas de limite Il y a un problème Qui n'a pas été ma de piste sur un objet Mais quand il dit à la fin C'est balyachène C'est balyachène C'est balyachène Et bien On lui pose des problèmes Il dit Depuis quand on utilise l'expression Balyachène Le yachène Qui ne transgressera pas la parole Qui est en fait un passout de la Torah Depuis quand on l'utilise pour quelque chose des rabbinades L'agma dit J'ai une preuve Il Regarde dans une bretta Dvarim amoutarim Vachirim Nago atzma misur Une chose qui est autorisée au niveau des halakha Mais il y a eu un minag de s'interdire On ne sait pas pourquoi Les gens ont pris l'habitude de s'interdire quelque chose qui était moutar I ataracha il a tiran bifnehem J'temal l'oechel devaro Un rabe ne peut pas autoriser Dans une vie Ils ont pris l'habitude d'être machmés sur quelque chose On ne peut pas Les rabbinimes arriver et dire Voilà A partir de maintenant je vous dis Ca fait depuis quelques mois, quelques années Que vous avez pris l'habitude Ce minag là c'est une chumwa Enlevez cette chumwa Parce que minadin c'est autorisé On n'a pas le droit de leur interdire Pourquoi ? Parce que sinon c'est l'oechel devaro Leur minag S'ils finissent par transgresser leur minag C'est comme si leur minag c'était un neder Et donc c'est comme s'ils transgresseraient l'oechel devaro Encore une fois ici c'est pas au sens propre du terme Donc c'est la preuve ici Qu'on peut parfois utiliser l'expression l'oechel devaro Pour la transgression non pas d'un neder au sens strict du terme Mais la transgression de quelque chose qui est un engagement de manière globale Et donc ici c'est un engagement au michoum minag et pas michoum neder Et donc comme on a vu qu'on utilise l'oechel devaro pour quelque chose qui est un engagement plus qu'un vrai neder On peut imaginer comme ce qu'a dit Ravina Que dans le michel effectivement il y a un problème qu'il a fait un neder par rapport à inaction Donc il n'y a pas d'objet Il a fait un neder qui n'a pas de limite dans le temps et donc qui est quasiment impossible Mais malgré tout il y a un engagement Et quand on dit qu'il est envers C'est l'oechel c'est qu'il a profané sa parole Mais ça n'est pas à prendre au sens strict et alachique du terme C'est une manière ici, une deuxième manière de répondre à Ravioda C'est-à-dire que Ravioda n'est pas finalement gêné tant que ça par notre michelin On va encore une fois continuer à essayer d'objetter sur la vie de Ravioda Ravioda je le rappelle qui pense que Autant lorsque quelqu'un dit que si je fais telle chose aujourd'hui Demain je ne pourrai pas faire quelque chose On dit que cette personne là elle a droit aujourd'hui de faire ou de ne pas faire Parce que demain elle prendra ses responsabilités et elle s'interdira ce qui est interdit A l'inverse par contre si la personne dit qu'aujourd'hui serait interdit de dormir Si demain je fais telle chose Là on a peur de la laisser faire aujourd'hui la chose Parce qu'on a peur que demain la personne ne fasse pas autant attention à ne pas faire appliquer la condition Encore une fois sur ce Ravioda qui empêche dès aujourd'hui de faire la chose de peur que demain La personne ne fasse pas attention Et bien on va essayer d'objetter avec une autre michelin La michelin ici c'est un homme qui se situe avec sa femme après Soukhot Donc après Soukhot on regarde l'histoire de famille Il lui dit quoi Je t'interdirai au conditionnel de profiter de tout ce qui m'appartient jusqu'à Soukhot Je t'interdirai de profiter de tout ce qui est à moi jusqu'à Pesach Si tu rentres chez ton père Jusqu'à Soukhot Donc encore une fois on a ici un interdit qui est dès à présent Mais qui est lié à une condition qui est plus étendue dans le temps Comme on avait dit aujourd'hui et demain Ici l'interdit est jusqu'à Pesach Mais la condition qui va créer l'interdit est jusqu'à Soukhot Donc éventuellement avec un effet rétroactif Si elle a été même avant Pesach Elle n'a pas le droit d'y aller jusqu'au Chag Enfin elle n'a pas le droit Si elle y va il n'y a rien d'interdit Si elle a été avant Pesach Et bien elle n'a pas le droit de profiter après jusqu'à Pesach Ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit que dans cette Mishnah on nous dit quoi ? On nous dit que si elle a été chez son père avant Pesach Et bien elle n'a pas le droit de profiter Ce qui sous-entend qu'elle a le droit d'aller chez son père Mais que si elle y va après Et bien elle doit assumer et elle ne doit pas profiter Alors que nous encore une fois selon Rabbi Yudah normalement cette femme-là On nous aurait dit écoute ne bouge pas Tu n'as pas le droit d'aller, de profiter ni rien L'agman nama Rabbi Abba Al-Khalifna Pesach Asura Loka lo'al-Khala Asura be'al-Ma L'agman dit non pas du tout Ici on enseigne ce cas-là pour dire qu'elle était loka Qu'il y avait Malkut Minatora Simplement elle n'a pas le droit non plus d'y aller quoi qu'il arrive Donc ce n'est pas une preuve contre Rabbi Yudah Il m'a dit maintenant regarde la fin de la Mishnah Lorsqu'il lui dit Maintenant elle a été chez son père après Pesach Donc on est ici comme le lendemain Donc elle a été après On a dit quoi ? Elle a transgressé Ici elle a transgressé C'est forcément qu'avant qu'elle aille chez son père On l'a laissé profiter C'est quoi le neder encore une fois ? Je t'interdis de profiter de moi à présent jusqu'à Pesach Si dans le temps qu'il y a après tu vas chez ton père Selon Rabbi Yudah on devrait dire à cette bonne femme-là Ne touche rien à ton mari Ne profite rien Ne prends pas un centime Ne prends pas un euro Rien ! Pourquoi ? Parce qu'on a peur qu'après tu aies profité Tu ne fasses pas attention de ne pas aller chez ton père Or on voit ici que cette bonne femme-là Et quand elle va chez son père elle transgresse Si elle va chez son père et qu'elle transgresse Ca se sous-entend qu'avant on l'a laissé profiter Et qu'on l'a laissé prendre le risque C'est contre Rabbi Yudah Si on ne l'a pas laissé profiter avant Pesach Si on ne l'a pas laissé profiter avant Pesach Tu vois qu'on l'a laissé profiter Donc on l'a laissé profiter de la chose qui était interdite En comptant sur elle Sur le fait qu'elle allait faire attention à l'avenir De ne pas appliquer la condition Et c'est comme ça qu'elle a fauté Or selon Rabbi Yudah Ce cas-là ne devrait pas arriver Donc c'est une objection sur Rabbi Yudah Dans ce cas-là on ne parle pas d'un cas où on l'a autorisé C'est encore la même chose qu'on a dit tout à l'heure C'est la bonne femme qui l'a fait La bonne femme elle a elle-même d'elle-même profité Sur Rabbi Yudah Elle n'aurait pas dû toucher à quelque chose qui appartenait à son mari Elle l'a fait Maintenant qu'elle l'a fait On t'apprend que si elle va chez son père Il y a un baliachel qui est rétroactif Dans la Mishnah Toujours cette même Mishnah Maintenant il inverse un peu les cas Konam il fait le neder Che aknehenit li adachag Donc maintenant c'est l'interdit qui va aller Qui va s'étendre dans le temps Plus que la condition Je t'interdis de Il m'en connait après Soukot Je t'interdis de profiter de moi Jusqu'à Soukot prochain Pendant un an Si tu vas chez ton père D'ici Pessah Donc il vient de recevoir ses beaux-parents Il veut plus en entendre parler Donc il dit voilà Je veux plus que tu ailles chez eux jusqu'à Pessah Et si tu y vas Tu pourras pas profiter de moi jusqu'à Soukot Si elle a été avant Pessah Si elle a été avant Pessah Elle a pas le droit de profiter Jusqu'à Pessah Ou Teretliler Achara Pessah Mais par contre elle pourra Après parce que On a vu que le fait d'y aller La condition était limitée à Pessah Donc on voit ici Qu'elle a pas le droit d'aller avant Pessah Si elle va avant Pessah Elle interdit jusqu'au Chag Si par contre Elle a dépassé Pessah Elle a le droit d'y aller Parce qu'encore une fois il a dit Je ne veux pas que tu ailles jusqu'à Pessah Qu'est-ce qu'on déduit ici encore une fois ? On voit Que c'est Davka C'est seulement dans le cas Ou Alcha Où elle a été Qu'elle a sura Lo Alcha Lo On voit ici Que la Mishnah a l'air de dire Que quand est-ce qu'elle n'a pas le droit de profiter de son mari Dans le cas où elle a été Je vois que si elle n'a pas été On ne lui interdit pas Et si elle ne lui interdit pas C'est qu'on n'est pas précautionneux comme Rabudak Qui dira Ecoute Que le neder soit engagé ou pas Moi j'ai peur Cette bonne femme là Je ne lui laisse pas Faire la chose qui serait éventuellement interdite Parce que j'ai peur que dans la suite Elle ne fasse pas attention A la condition Donc on voit ici Que le fait que la Mishnah a l'air de dire Que c'est interdit de profiter Dans le cas où elle a fait la condition Mâchement qu'avant la condition c'est autorisé Et ça ne va pas comme Rabudak Qui est précautionneux Qui dit de Ne rien faire T'as pas compris Effectivement tu as raison Qu'il y aurait un interdit de précaution Qu'il y aurait un interdit de précaution Comme Rabudak Simplement la Mishnah n'a parlé que du cas Ou si elle a été Elle transgresse L'Oyakhel Alors que selon Rabudak Si elle profite Maintenant Maintenant De son mari Avant D'aller Chez son père Et donc de faire la condition Et bien Elle ne transgresse pas l'Oyakhel Si elle n'écoute pas Simplement elle transgresse L'interdit de précaution De Rabudak Qui dit que dans le doute Ne profite pas Mais Ca ne veut pas dire ici Que la Mishnah Qui n'a parlé C'est interdit Ca ne veut pas dire Que le reste est autorisé Ca ne veut pas dire Que si elle n'a pas été Chez son père Et bien c'est autorisé Ca veut simplement dire Que si elle n'a pas été Chez son père C'est comme Rabudak C'est un principe de précaution Mais ici la Mishnah préfère pas l'Oyakhel C'est Balayachem Donc mon objectif avec un autre cas Metive Kikarzu Alaï Hayom Un homme qui s'interdit Un aliment Je n'aurai pas le droit De le manger aujourd'hui Si demain Je vais à tel endroit Akhal S'il a mangé S'il a mangé Effectivement Que le lendemain Donc le lendemain Il ne peut pas y aller Parce que si il y va Il fait Balayachem Donc encore une fois On l'a laissé manger Donc c'est encore une fois Contre Rabudak Encore une fois Comme On a peur Que s'il mange aujourd'hui Et bien demain Il ne fera pas attention A ne pas appliquer la condition Qui créera l'interdit rétroactif Sur ce qu'il a mangé hier On ne laisse pas manger Pourquoi on l'a laissé manger L'agma dit Mais regarde bien Ce n'est pas marqué O'chel Qu'il mange C'est marqué S'il a mangé Mi Katane O'chel Akhal 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 S'il a mangé Et l'expression S'il a mangé Ne connaît pas du tout Qu'on le laisse le faire Ça connaît simplement Que nous on est en train d'être d'un de tranchée Dans le cas où le bonhomme l'a fait Donc à chaque fois qu'on a un cas Où la Mishnah Où la Braitha envisage un cas Où la personne A mangé Et n'a pas donc respecté Enfin manger ou a fait N'a pas respecté le principe de précaution La réponse qu'on a à chaque fois C'est que c'est marqué souvent au passé Et donc c'est une manière de dire Que ce n'est pas qu'on le laisse le faire C'est que Bédiyavad Après coup La personne L'a fait Après Dans la Mishnah Dans la suite de cette Mishnah Il y a marqué Alach Arezé Bevaliachet devaro Donc s'il a mangé Et Qu'il a été Donc il avait dit quoi Il avait dit Si je mange Aujourd'hui telle chose Et bien Ce sera Ce que je mange c'est interdit Si demain Je vais à tel endroit Alors Donc si aujourd'hui il mange Donc il transgresse La précaution de Rav Yudah Mishnah Le lendemain Lorsqu'il va à un endroit à tel Et bien il transgresse Bevaliachet C'est le Yachet devaro Parce que rétroactivement Ce qu'il a mangé aujourd'hui Il est interdit Et La Encore une fois La Mishnah Envisage N'envisage que le cas Où le bonhomme A transgresser Et selon Rav Yudah Le cas le plus fréquent Ça devrait être quoi ? C'est le cas Ou au contraire Comme il n'a pas mangé En général le bonhomme On l'interdit de manger Donc déjà qu'on envisage le cas Où il est mangé On a dit c'est étonnant On dit c'est un cas Un type qui n'écoute pas Mais pourquoi tu ne me parles pas du cas le plus fréquent Le cas le plus fréquent C'est le Rav Yudah C'est quelqu'un à qui j'ai interdit de manger Donc il ne mange pas Et donc le lendemain c'est bon Pourquoi on n'a pas parlé du cas où il n'a pas mangé Et mais à l'air On lui dit Mais vas-y tu n'as qu'à Maintenant que tu n'as pas mangé aujourd'hui Selon mon principe de précaution Demain tu peux aller où tu veux Mais à l'air On n'a pas parlé Le cas le Rav Yudah L'agmara Le fait que Non seulement on parle du cas Qui selon Rav Yudah ne devrait pas arriver Parce que normalement selon la précaution de Rav Yudah Il ne devrait jamais avoir mangé Alors tu vas me dire Oui mais la Mishnah a parlé de ceux qui n'écoutent pas les Rabbani Rav Yudah Mais le fait que selon Rav Yudah On n'envisage même pas le cas Le plus fréquent de ceux Qui ont justement tenu le principe de précaution Et qu'après du coup le lendemain ils peuvent aller où ils veulent Ca a l'air d'être une question La Mishnah dit Justement où Rahal il a mangé Et bien on dit la même chose pour la fin de la Mishnah La fin de la Mishnah elle est en accord avec le début de la Mishnah Très rapidement on va récapituler Finalement on a une grande question sur tout le DAF On avait une marroquette entre Rav Yudah et Rav Nachman Lorsque quelqu'un Tout le monde déjà est d'accord à la base Que lorsqu'une personne dit que si elle fait telle chose aujourd'hui Et bien cela crée un interdit pour demain Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui cette personne là A le choix de faire ou de ne pas faire Pourquoi ? Si la personne dit Si aujourd'hui je dors Et bien demain je ne pourrai pas dormir Cette personne là a le choix aujourd'hui de faire ce qu'elle veut Pourquoi ? Parce que si elle ne dort pas Demain il n'y a pas de neder Tant mieux Si aujourd'hui elle dort et qu'il y a un neder Tant mieux aussi parce que la personne fera attention Parce qu'elle a peur La personne sait que si elle a dormi aujourd'hui Demain il y a un neder de ne pas dormir Et on part du principe que les gens fera attention au nederim Le cas qui est problématique selon Rav Yudah encore une fois Qui est sujet à Makhloket et Rav Nachman C'est dans le cas où la personne dit Aujourd'hui ce que je fais Serait éventuellement interdit Mishum Neder Si demain je fais telle autre chose Ce qui veut dire que si on la laisse la personne manger aujourd'hui Demain et bien l'interdit sera de faire l'action Qui est la condition qui va créer Le issue rétroactif de la veille Et ça on a peur que la personne ait moins peur d'accomplir une condition Et selon Rav Yudah en tout cas c'est interdit Et on avait rapporté plusieurs Mishnayot Dont celle que l'on a étudié chez nous Qui disait que la personne disait Je fais le neder de ne pas dormir On avait rapporté plusieurs Mishnayot pour essayer de trancher contre Rav Yudah Mais à chaque fois Rav Yudah on a réussi à répondre Mais en tout cas ce qui est essentiel c'est le cas de notre Mishnah Où la personne a dit Je m'engage de ne pas dormir Il y a deux possibilités Soit c'est effectivement le cas de Rav Yudah Donc c'est quelqu'un qui a dit Il a marqué le Yachel Donc pour que soit le Yachel Il faut qu'il n'y ait pas d'action Mais que ce soit lié à un objet Donc il a fait un commande par rapport à ses yeux Il a limité dans le temps Donc il a dit effectivement Mon sommeil d'aujourd'hui sera interdit à mes yeux Si demain je dors Et comment il ne fait pas le Yachel Parce qu'il a dormi aujourd'hui Et bien c'est pas parce qu'il a dormi aujourd'hui Que Rav Yudah a tort Simplement c'est quelqu'un qui n'a pas écouté Rav Yudah lui a dit de ne pas dormir Et il a dormi C'est très souvent comme ça qu'on a répondu dans tous les cas On a parlé d'un cas où la personne n'avait pas écouté le principe de précaution C'est pas parce qu'il n'a pas écouté Que ce principe de précaution de Rav Yudah n'existe pas Deuxième pire rouge de la Mishnah Qui est important Parce que c'est ça l'essentiel quand même du DAF C'est de même si en général Pour avoir l'interdit de la Torah du Néder Il faut que ce soit lié à un objet Il faut que le Néder soit faisable Et donc limité dans le temps Et bien on peut imaginer qu'ici c'est un cas où le bonhomme a vraiment fait un Néder Finalement qui n'est pas très précis Il n'a pas précisé les yeux Il n'a pas précisé le temps Et quand on dit l'Oyachel C'est pas l'Oyachel au sens propre C'est l'Oyachel C'est une expression Midera banane Et on a vu que c'était possible par rapport à un minag Ou par rapport à quelque chose qui est considéré comme un engagement au sens De la langue linguistique du terme Et pas au sens alachique On peut utiliser l'expression L'Oyachel d'ailleurs dans une Mishnah Même si au niveau de la Torah il n'y a pas d'interdit de L'Oyachel Il n'y a pas d'interdit de L'Oyachel Il n'y a pas d'interdit de L'Oyachel